... Nous avons toujours eu une difficulté de pouvoir mettre en pratique ces exercices d'évacuation qui sont relativement anxiogènes à la fois pour le personnel mais surtout pour nos pensionnaires. Nous occupons un bâtiment où il y a plus de 300 personnes qui se côtoient. On l'utilise juste après la théorie. Ça permet de voir si on a vraiment bien compris, si on a suivi. C'est très facile de s'y retrouver. Par rapport à la police du feu, oui, on devrait avoir un exercice d'évacuation réel. On n'a pas forcément la possibilité vis-à-vis aussi de la population qu'on accueille de pouvoir faire cet exercice avec les sirènes et des choses un peu anxiogènes comme ça. Maintenant, les nouveaux résidents ou le nouveau collaborateur qui arrive passent par la case réalité virtuelle et après prennent leur place ou dans les chambres ou dans le travail. On s'y croit vraiment, on est dans le centre espoir, on vit le moment et c'est assez impressionnant. Comme ça, on sait comment faire, on sait comment procéder et tout. Et puis la réalité virtuelle, on est bien en condition. Le truc très intéressant, tant pour les travailleurs comme pour les habitants du centre, parce que c'est un cadre incendie. Je conseille à tous de le faire parce que c'est une bonne expérience et un bon exercice. Ça m'a aidé à bien retenir les choses puisque je l'avais fait une fois en la première et je me rappelle de tout. Donc vraiment un super outil. Tout le monde est impressionné par la qualité des images, par la restitution du cadre du centre espoir. Ça permet véritablement de se projeter et en ne prenant aucun risque. Ce qui a permis la réalisation de ce projet, c'est le fait d'être face à des professionnels qui maîtrisent l'outil. Tout de suite, nous nous sommes sentis accompagnés dans la démarche. Et grâce à cet échange constructif que nous avons eu avec Capimages, ça nous a permis vraiment d'arriver à un résultat probant. Ce projet s'inscrit dans une grande campagne pour favoriser et soutenir l'innovation et qui nous donne totalement satisfaction.